Oui, mais des visites limitées à deux personnes par résident, a précisé le ministre de la Santé, et le contact physique sera interdit, mais vous pourrez discuter, échanger des regards et un sourire. Les directeurs d'EHPAD, comme Eric Frégona, s'y préparent dès ce matin. Il faut trouver des endroits où les personnes âgées peuvent rencontrer les familles avec la distanciation. Il y aura donc les espaces de restauration et les espaces d'animation qui pourront être mis à disposition des familles. Ça consomme du temps de personnel, c'est vrai, mais c'était essentiel. Le télétravail doit rester la norme, même après le 11 mai, partout où c'est possible, a prévenu Edouard Philippe. Les commerces pourront rouvrir à partir du 11 mai, de même que les établissements de santé, les dentistes, les kinés, mais pas les bars et les restaurants. Le port du masque sera probablement obligatoire dans les transports. Et si vous pensiez préparer vos vacances estivales et réserver une location en France ou à l'étranger, mieux vaut l'éviter. Le Premier ministre a dit que ça ne lui paraissait pas raisonnable.